Et pour les femmes du paradis. Le prophète a dit, ces quatre-là, ce sont les quatre meilleures femmes de l'humanité. Khadija bint Khouaïdi, qui est la première épouse du prophète, comme vous le savez. Le prophète a dit, ces quatre-là, ce sont les quatre-là. Ce sont les quatre-là qui ont foulé la surface de cette terre. Ce hadith-là a été autant fait par Cheikh l'Albani dans Filsil Salatis Sahih. Parmi les quatre-là, la meilleure, c'est qui ? C'est qui ? Khadija ? Le prophète a dit, les meilleurs des femmes du paradis après Mariam, la fille de Imran. Et il a cité les trois autres, Salat Salatis Sahih. Et d'ailleurs, Allah a dit, tabarika wa ta'ala. D'ailleurs, aussi, Allah a dit, tabarika wa ta'ala, l'aventur au Al-Quran. Et Mariam, celle qui a gardé sa chasteté, nous avons insufflé en aise notre esprit. La personne de Isa Ibn Mariam, elle a cru, elle a déclaré foi en son Seigneur et en son livre. Et elle était parmi les obéissantes. Al-Qanitim. Al-Qanit, c'est celui qui est persévérant et assidu dans l'obéissance d'Allah. Mariam était ainsi. Voilà les quatre meilleures femmes du paradis. Concernant Ahsia aussi, écoutez bien, elle a fait cette doha. Il faut savoir que Ahsia, la femme du Faram, a été châtiée par son mari. Mais elle est restée ferme sur la foi. Et elle a dit, Regardez bien cette doha qu'elle a dit. Oh Seigneur, construis auprès de toi une demeure. Construis-moi auprès de toi une demeure. Elle n'a pas dit construis-moi une demeure auprès de toi. Qu'est-ce qu'elle cherchait, Ahsia ? Elle cherchait la demeure du paradis ou elle cherchait la proximité d'Allah ? La proximité d'Allah. Ceci révèle sa foi et sa sincérité. R.A.